Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage, et bien aujourd'hui les gens nous allons nous pencher sur de la figure une encore, mais cette fois-ci, du Goku en Super Sayadin tiré de la licence Dragon Ball GT, la gamme Dragon Ball GT Ultimate Soldiers, son Goku, nous avons ici le Lopé, version B plutôt, on a décortiqué ensemble le Goku en normal, cette fois-ci on va se pencher sur notre héros avec les cheveux jaunes, pointus, durs, et oui je parle des cheveux, bon bref, du Goku que je convoitais, je convoitais principalement celle-ci pour la mettre avec le petit jeu Final Bob qui est juste là, on va en parler juste après, mais je pense que je vais mettre le Goku en normal et en Super Sayadin côte à côte, je vous montre ça après à la fin. Je vous fais des plans de folie, bref, vous en avez l'habitude à force, 14 janvier 2021, Game Center, dans tout l'archipel, figure une tournante actuellement dans les 22500 Yen, vous l'avez vu au début de cette vidéo, Japan The Watch est dans les environs pour ne pas changer, il va en 19,90€, prix qui déchire, franchement ça fait plaisir poteau, et franchement ça le fait, 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 je sais que je vais l'encenser, je vais faire des éloges dessus, c'est une évidence quoi. Voilà, on y va, on se penche sur la boîte, à votre mol GT, licence, bon presto et Bandai, Spirits, à la distribution, le personnage en gros plan, en gros plan pardon, qui envoie de la boulette, les deux lots, en gros plan, avec le filtre, je prends mon petit cutter, et on découvre ce nouveau joujou du jour, ensemble. Hop là, carton, boom, carton, boom, carton, il faut tirer là, il faut tirer, et c'est pas mal, c'est pas mal, on retrouve globalement, là du premier coup d'œil, ce qu'on a vu avec la normale, mais on a du coup cette variante, en super saiyadin, qui a l'air de tout déchirer, une, deux, et trois pièces. Support dégueulasse, chewing-gum, avec un chiffre, voilà, figurine ici, à emboîter, tout simplement, ou pas, il faut forcer un petit peu, il faut forcer un petit peu, celui-ci, voilà, ça passe, passe, et c'est nickel, franchement, le rendu est nickel, j'ai rien d'autre à dire, fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, non, ça va, ça va, je sais que j'ai déjà fait cette blague, mais putain, vous l'avez sous les yeux, le résultat est incroyable, modélisation au top, on va vite revenir dessus, une modélisation proportionnée, bien détaillée, les vêtements sont très bien réalisés, c'est juste incroyable, rien d'autre à dire, donc si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, rapidement, voilà, tout de suite, c'est de la bombe, c'est de la bombe, le rendu est juste impeccable, j'adore la modélisation des muscles, j'adore la modélisation des mains, des doigts, bien réalisé, impeccable, voilà, proportionné, il faut que ce soit proportionné, c'est très important. Les cheveux et la tête, elle est là la nouveauté, elle est là la différence, et bien les cheveux sont très bien réalisés, la mèche devant est impeccable, et pareil, les cheveux suivent le mouvement, on sent la puissance de la boulette, on sent la puissance du caméa, et du coup les cheveux partent à l'arrière, mais comme il est en Super Saiyan Jin, on sent le côté un peu dur de la mèche, tout simplement, et c'est bien réalisé, le regard est magnifique, le visage est somptueux, hop là, je vire la main, sur le côté, avec le bras comme ça, qui cache un peu la bouche, les yeux, tu ris quoi, tu ris, les cheveux, les mèches qui tombent sur les côtés comme ça, je trouve ça nickel, je trouve ça très bien fait, rien à dire, regardez les petites mèches aussi comme ça, qui suivent le move, au lieu de faire des mèches qui tombent, ça part sur le côté, ça part à l'arrière, rien à dire, de la jointure dans les environs ? Non, franchement, il n'y en a pas, ici, mais là, il faut le voir, c'est bien pensé, c'est bien dissimulé, heureusement, ils n'ont pas foutu là, du coup, ça passe nickel, j'ai rien à dire là, franchement, pas de jointure, rendu global impeccable, c'est de la bombe atomique. Concernant les couleurs et les textures, tout comme la Goku en normal, nous avons un rendu mat, très plaisant à l'œil, de la tête aux pieds, avec de belles nuances au niveau des couleurs, vous le voyez ici, de toute façon, au niveau du pantalon, même au niveau du visage, regardez-moi ça, voilà, on a un aspect légèrement foncé au niveau de la joue et de l'oreille, puis on tire sur quelque chose de beaucoup plus clair au niveau du visage, du centre du visage, le dos n'est pas travaillé, mais nous en avons l'habitude, maintenant, avec Bondi, ça, c'est un peu chiant, les bras, magnifique, ça met bien en avant la carrure du personnage, superbe, les yeux sont nickels, il n'y a pas de peinture dégueulasse qui déborde au niveau des sourcils, et tant mieux, les pupilles vertes comme ça, incroyable, voilà, vous avez le résultat sous les yeux, c'est propre, c'est clinquant, ça donne envie de l'avoir dans sa collection, tout simplement. Vous avez des cheveux, alors des cheveux dans un ton mat, propre, alors là, c'est bien foutu, dommage, dommage, j'aurais dû mettre des toutes petites paillettes, je suis monsieur paillettes, vous me connaissez maintenant, j'aime bien quand il y a des toutes petites paillettes sur une texture mat, pour te faire ressentir un peu le côté lumineux du super saiyadin, oula, bouge pas petite caméra, à chaque fois je te défonce, mais là, ça passe vraiment très bien, il n'y a pas ce plastique goudronneux, pas beau, qu'on peut voir avec certaines figurines, c'est impeccable, le rendu est super propre. Au niveau du jaune, on n'a pas un jaune agressif, on a un jaune très léger, que j'apprécie dans l'univers Dragon Ball, par ailleurs, très léger, pas flashy, ça passe extrêmement bien, magnifique, magnifique, franchement, couleur, rendu, détail, etc., c'est de la bombe atomique, bouge pas toi, bouge pas, on va checker la taille, taille qui doit être légèrement différente par rapport aux cheveux, on est dans du 16 cm, ensuite au niveau, hop là, on est dans du 13-14, voilà, figurine, est-ce qu'elle tient debout toute seule, regardez, il y a le Goku en normal, oh c'est beau, on peut se faire des mini plans comme ça, regardez-moi ça, vous ne pouvez pas le voir, c'est trop loin, mais je vais vous faire un bon gros plan, je pense que limite, tu peux te faire un kiff comme ça, regarde, hop là, regarde, Goku normal, Goku Super Sayadin, voilà, mini Durama, en kiff, en normal, avec les cheveux raides, ça passe, ça passe vraiment très très bien, alors Goku en Super Sayadin que je convoitais principalement comme je vous l'ai dit, parce que dans le jeu Dragon Ball Final Bout, il y a un Goku, j'espère que c'est dans le manuel, je n'ai pas de checker comme un con, dans tous les cas je vous mets une, voilà, ce Goku là, de mémoire, c'est le seul Goku en Super Sayadin qu'on connaît, tout simplement, adulte, avec la tenue Dragon Ball GT, voilà, après, bon, il y a eu des variantes avec les jeux de Bandai Mnanko sur mobile et compagnie, mais là, tout de suite, je pense à ça, quand je vois ce Goku en Super Sayadin, regardez, même le design, j'ai l'impression que c'est le même, c'est ouf, hein, c'est ouf, on sent l'inspiration du sculpteur, franchement, bravo, quoi, donc voilà, c'est, moi, ça sera mon kiff, encore une fois, hop, là, je vais avoir mon petit jeu comme ça, et ensuite, je vais me foutre un Goku en Super Sayadin, pourquoi pas, en arrière-plan comme ça, et un Goku en normal, parce que ça tue, voilà, ça fait un petit, un petit diorama, compagnie de la galette, le petit boîtier avec l'illustration qui déchire, je trouve que ça le fait, je trouve que ça a de la gueule, alors, est-ce que je te la recommande ? Bien évidemment, mais bien évidemment, autant craquer sur les deux, quand ça, tu te fais un petit kiff comme ça, à la base, j'étais pas très chaud pour la normale, mais quand je vois le rendu, ben putain, c'est une claque, et le Super Sayadin, incroyable, ça fait plaisir d'avoir ce genre de produit, ça fait plaisir de nous proposer, du coup, deux types de rendu, après, tu fais ton choix, tout simplement, et tu fais ton petit délire à la maison, dans ta vitrine, puis j'ai un autre à ajouter, mais à part que oui, succombe, mon ami, succombe ! Voilà, j'espère que ce petit débat-là du jour vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter ou Facebook, MartyJapan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, et non, je n'ai pas accéléré la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501